re les postaux bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc c'est la pagaille au paris saint jamin en ce moment entre les médias les joueurs les dirigeants les supporters tout le monde s'y met des clashs de partout les médias qui donnent de fausses informations donc voilà on va se calmer un petit peu et c'est de voir en amont qu'est ce qui peut se passer je pense que voilà léonardo va devoir faire un gros chantier l'été prochain que ce soit pour les arrivées comme les départs donc comme vous le savez il y aura beaucoup de départs curzava tiago silva cabani choupo mooting meunier et peut-être quelques ventes et ces joueurs là il faudra bien sûr les remplacer donc on va voir un petit peu quel mercato il pourrait y avoir au paris saint-germain cet été quels sont les joueurs qui sont susceptibles de venir et quel est vraiment le recrutement que veut et que rêve léonardo parce que c'est pas parce qu'il les veut qu'ils vont automatiquement venir à tout prix voilà comme vous le savez il ya un prix tout ça il ya des négociations même si léonardo est un grand négociateur voilà ça travaille déjà en amont il ya des pistes déjà qui ont été faites cet été et cet hiver qui n'ont pas été faites qui vont être réactivés donc on va voir un petit peu ensemble qu'est ce qui peut jamais des 7 donc on va commencer par la défense donc comme vous le savez qu'urzava est en fin de contrat qu'urzava ne sera pas renouvelé ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi mais le remplaçant que veut leonardo c'est pas la sécurité sociale bon après c'est sûr que si c'est monsieur allegri qui vient ou peut-être un inzaghi ou un sari ce sera italia et ce vous le savez il ya déjà eu des des tractations ça a failli se faire cet hiver ça ne s'est pas fait donc je pense que vous savez de qui je parle le maître ici pour vous voyez mieux désolé pour le feutre monsieur des siglions voilà qui est une priorité pour leonardo donc voilà donc c'est sûr que c'est pas exceptionnel sur le côté gauche mais c'est un gars qui est polyvalent qu'à l'expérience de ligue des champions qui a fait quand même des gros match contre le real madrid contre le bayern de munich donc je pense qu'avec un gros coach qui le connaît bien ça peut le faire voilà ça peut le faire il peut être en confiance donc je pense que ça peut ne pas être mal après peut-être qu'il y aura une autre piste mais pour l'instant on parle de des siglions comme potentiel remplaçant de monsieur levin curzava donc voilà pour le poste de latéral gauche on va passer à droite maintenant donc on a beaucoup parlé ces derniers temps de beaucoup de postes on a parlé de youssef attal et de beaucoup d'autres voilà surtout monsieur perreira de leicester city donc perreira pourrait être une piste pour monsieur leonardo de leicester désolé pour le feu vraiment je sais pas si vous voyez bien attention si vous voyez pas je vous le dis quoi qu'il arrive monsieur perreira voilà de leicester city mais il ya aussi une autre piste qu'on a entendu parler il ya quelques jours et qui nous vient de la radio de l'homme oui de la radio de rome qui fait d'ailleurs un très gros championnat cette saison qui joue le titre bien sûr donc avec perreira pour remplacer meunier bien sûr qu'il ne sera pas renouvelé normalement c'est vrai qu'on a d'agba qu'on acquérir mais bon voilà ils ont prouvé ces deux dernières années que c'était pas non plus exceptionnel et que c'était pas très fiable donc paris sur d'autres pistes et à droite en plus de monsieur perreira adam maruzic on vous en a parlé il ya quelques jours un voilà maruzic qui fait une très très bonne saison à la radio bien sûr il faudra mettre le prix aussi mais voilà c'est une piste aussi que leonardo a mis sur sa shortlist donc voilà normalement il n'y aura pas d'attal 1 vu que il ya une longue blessure tout ça et tout mais ça devrait jouer entre les deux peut-être en tout cas c'est ce que veut leonardo après c'est pas sûr que les deux viennent voilà perreira il y aura peut-être une possibilité au niveau du prix ce serait moins cher mais est ce que ce serait mieux je ne sais pas mais en tout cas voilà c'est les deux pistes à droite qui a pour l'instant en tête monsieur leonardo après on va passer dans l'axe donc comme vous le savez un c'est que aussi va au monstre au qui n'a jamais vraiment prouvé qu'il était monstre au paris saint germain qui fait toujours six mois bien et six mois mauvais voilà qui a beaucoup pleuré qui n'a pas porté ses responsabilités de capitaine d'ailleurs si paris saint germain se qualifie contre dortmund bah c'est sûr qu'on dira voilà tiago sylva c'était lui le problème machin tout ça je le vois venir donc maintenant les remplaçants susceptibles pour tiago sylva bah franchement il n'y a pas grand monde à part pour l'instant deux joueurs dont vous a parlé bah la première piste et la priorité de monsieur leonardo c'est monsieur koulibaly voilà ça c'est clair et net d'ailleurs ça date pas d'hier voilà koulibaly qui fait une saison pas terrible avec le napoli qui est blessé en ce moment naples qui dans une situation quand même compliqué il ya beaucoup de joueurs qui vont vouloir partir ça m'étonnerait que l'année prochaine il rejoue la ligue des champions donc je pense que koulibaly va vouloir partir après il ya toujours le problème de la ligue 1 c'est un frein pour beaucoup de joueurs certains joueurs ne veulent pas venir koulibaly lui serait plutôt pour la première ligue aussi pour manchester united il faudra voir si manchester united joue la ligue des champions apparemment le paris saint-germain est en contact avancé avec koulibaly et le clan il lui proposerait un contrat de 12 millions d'euros net par an donc paris bah on a vu que lors des précédents mercato bas des fois il proposait le plus gros salaire c'est pas pour ça que le joueur venait d'ailleurs eriksen c'est paris qui proposait plus gros salaire mais après l'inter de milan a dû surenchérir pour l'avoir alors après est ce que si l'inter n'aurait pas surenchéri est ce que l'inter aurait eu eriksen je ne sais pas en tout cas ça va être plus un problème de salaire que de transfert parce que certes on nous parle d'une clause de 150 millions d'euros non mais ça c'est fake la clause de 150 millions d'euros c'est si jamais vraiment un club ne veut pas négocier ne veut pas être en concurrence avec les autres clubs c'est à dire par exemple je sais pas le real madrid ou le barça mais 150 millions d'euros et c'est sûr qu'ils auront alors qu'on sait très bien que voilà il demande 80 de l'orientisme et ça devrait se faire autour des 60 voilà 60 70 au maximum pour koulibaly donc ça reste quand même faisable je pense que paris a bien vendu l'été dernier les sponsors beaucoup sont arrivés il y aura des grosses recettes les droits tv de l'année prochaine les droits tv ligue des champions il y aura sûrement des ventes donc voilà ça y'a pas de problème là dessus donc faudra juste convaincre koulibaly je pense ne pas aller d'ailleurs voilà une autre piste aussi au poste de défenseur central on vous en a parlé aussi il y a quelques semaines bah gabriel de lille qui est aussi brésilien donc là c'est beaucoup moins cher à l'île demanderait 30 millions d'euros il ya d'autres clubs aussi qui sont dessus un c'est normal après gabriel est ce que c'est meilleur que koulibaly je ne sais pas en tout cas c'est plus jeune il a fait une très grosse saison la saison dernière avec lille cette saison c'est un peu moins bien est ce qu'il faut plus se pencher sur koulibaly à l'instant t koulibaly 28 ans je trouve que c'est pas mal ou miser sur la jeunesse mais voilà voir un peu moins un peu moins bon quand même que koulibaly pour moi mais ça reste une piste en tout cas si jamais ça ne se faisait pas pour koulibaly pour l'axe donc voilà pour l'axe les pistes pour l'instant à l'instant t après on va passer au milieu de terrain bah vous savez un depuis deux mercato maintenant bah leonardo à deux pistes qui rêvent voilà il a essayé l'été dernier ça n'a pas pu se faire donc la première et la grosse 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 priorité pour l'avenir surtout c'est monsieur sandro tonali ça c'est la piste que veut absolument leonardo et ça va être une priorité pour lui cet été voilà c'est il en fait un point d'honneur une affaire personnelle breccia demanderait 50 millions d'euros la juve est aussi dessus sauf que la juve ils veulent tout le monde ils veulent pogba ils veulent tout le monde non seulement ils veulent tout le monde mais ils veulent pas vendre en plus personne ils veulent tout ils veulent tous les joueurs du monde la juve voilà on sait très bien que les directeurs sportifs et le président sont très durs en négociation n'apprécie pas trop le paris saint-germain sauf que là on négocie pas avec la juve on négocie avec breccia moi je pense sincèrement que tonali serait vraiment idéal pour le paris saint-germain moi ce que je vois il m'a vraiment impressionné il a un physique assez pas mal je trouve au niveau des récupérations de balles ça joue très vite vers l'avant pour moi c'est le meilleur joueur de breccia c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de série à à l'heure actuelle j'ai regardé quelques matchs de breccia notamment contre la radio et je pense qu'il faut vraiment s'y mettre 50 millions d'euros pour un jeune de 19 ans comme ça qui est la future star au milieu de terrain je pense que c'est pas cher je pense que c'est vraiment pas cher lui préférait rester en italie ça me rappelle marco verrati en 2012 qui avait dit aussi qu'il préférait rester en italie il a fini au paris saint-germain certes contre 11 millions d'euros certes c'était en série b c'était un pari et voilà donc la tonali c'est plus cher c'est en série a lui préfère rester en italie je pense que leonardo avec ses qualités de négociateur peut essayer de gagner la médaille mais je trouve que ça devrait vraiment être une priorité numéro une pour leonardo c'est sandro tonali après il ya aussi une autre piste de leonardo de longue date qui a essayé de le faire mais là c'est très coûteux très 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 coûteux c'est monsieur sa vite j'ai encore une fois mais voilà ça ça va être très compliqué parce que la radio de rome demande 100 millions d'euros voilà il descendra pas en dessous donc on sait très bien que paris et malheureusement pourrait dépenser cette somme s'il n'y avait pas de fireplace financier malheureusement vous connaissez le fireplace financier ils viennent de sanctionner city pour les deux dernières les deux prochaines ligues des champions donc paris va pas vouloir faire de vagues à moins que city gagne et qui met à mal et l'arrêt et la mort du fireplace financier ça va être compliqué d'avoir les deux donc moi je pense qu'il faut plus se concentrer peut-être sur tonali mais c'est vrai que dans l'avenir sa vite c'est sûr que tu peux avoir les deux c'est magnifique mais c'est dur c'est dur parce que tonali c'est le futur va falloir qu'ils s'adaptent et tout ça alors que sa vite lui pourrait te permettre de direct rentrer dans le bain et d'être très bon et d'apporter quelque chose et c'est vraiment impressionnant et pour moi c'est un des c'est les deux meilleurs milieux de terrain d'italie un pour moi c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils font cette année sa vite est très performant donc c'est compliqué de faire un choix en tout cas au milieu de terrain c'est les pistes de leonardo pour cet été dites moi en commentaire un déjà fait votre pronostic qui vous préférez y est et qui vous pensez que leonardo fera en priorité sur les côtés à l'air droit et à l'air gauche milieu de terrain dans l'axe dites moi maintenant on va passer au niveau des attaquants donc au niveau des attaquants bas mbappé neymar resteront cavani devrait partir choupo mooting ça c'est sûr et certains qui partira donc il ya deux pistes pour les remplacer pour cavani et choupo mooting bah la première vous connaissez c'est un objectif de leonardo je pense que mille ans assez n'aura pas le choix vu les problèmes qu'ils vont avoir c'est monsieur lucas paquette à et vraiment ça a failli se faire cet hiver ça n'est pas pu se faire l'offre du psg n'avait pas essayé mais n'avait pas été assez grosse voilà apparemment il proposait que 20 millions d'euros alors que le mille ans et on demandait 35 donc voilà je pense que la piste sera réactivé cet été ça peut être un bon complément à cavani je pense même si c'est pas vraiment le même poste mais voilà il peut jouer devant un poste aussi elle a dit maria on s'est passé dit maria aussi se restera mais je pense qu'il restera dit maria on voit la paquette à et on a aussi un autre joueur que leonardo apprécie vraiment beaucoup donc on en avait parlé un petit peu cette hiver et beaucoup et des derniers c'est monsieur frederico chiesa qui apprécie beaucoup leonardo voilà la fiorentina est un petit peu en difficulté donc je pense qu'il sera vendu il ya d'autres aussi à d'autres clubs qui sont dessus aussi à l'inter de milan la juve aussi chelsea mais voilà au poste d'attaquant c'est ça que veut apparemment leonardo donc après donc je vous dis pas que c'est tous ces jours là qui vont arriver c'est ce que voudraient le leonardo pour remplacer les joueurs qui vont partir donc voilà les poste aux 1 donc on vous refait un petit bilan donc au niveau des latéraux 1 à gauche pas à la priorité apparemment c'est dc gliaux pour l'instant à l'heure où on vous parle à droite on part sur du perreira de l'eister et marozic de la lazio de rome dans l'axe pour remplacer tchago silva culibaly et gabriel au milieu de terrain sandro tonali savic même si je sais qu'il va vouloir à faire il va vouloir faire absolument tonali cet été parce que c'est à coûte moins cher et c'est peut-être aussi l'avenir du psg après savic c'est très très cher c'est ça le problème puis devant paquette à chiesa chiesa ça va être compliqué aussi je pense que la fiorentina va demander beaucoup beaucoup d'argent alors que paquette à c'est 35 millions d'euros donc à voir à voir puis surtout aussi ça doit parler avec le nouveau coach qui sera sûrement à l'aigri c'est la piste numéro une voilà après nous avons bas inzaghi qui pour moi je pense que c'est pas la bonne solution pour le paris saint-germain et monsieur sari le barjot qui pourrait peut-être aussi avoir d'autres joueurs comme qu'on dit bali qu'il a aussi entraîné et comme des siglis au aussi qu'il a actuellement à la juve donc voilà les postos voilà les joueurs qui seraient susceptibles de venir au paris saint-germain cet été donc faites attention à c'est pas tout ça qui va venir voilà c'est un des deux un des deux un des deux un des deux voilà mais voilà il va y avoir minimum cinq joueurs qui va arriver vu qu'il ya cinq départs qui vont être actés cet été donc voilà les postos dites moi en commentaire qu'est ce que vous pensez des pistes de leonardo est ce que vous vous auriez d'autres pistes mais voilà là c'est les pistes de leonardo et c'est les joueurs qui apprécient leonardo et les profils qui va essayer d'avoir au paris saint-germain voilà ce qu'il aime après il y aura peut-être d'autres pistes qui vont arriver et dans les prochaines semaines dans les prochains mois voilà ça peut changer mais voilà en tout cas des siglis au perreira marouzic colibali gabriel c'est des joueurs qui seraient susceptibles de venir un c'est pas trop cher par rapport à d'autres joueurs qui est à compliqué sa vie tu compliqués paquet à tonali aussi c'est possible voilà c'est moindre coût mais vraiment les ce que ça va être difficile vraiment ça va être qu'il ya c'est que ça coûte très très cher qui est là ça va être très cher sa vie de chez très cher et colibali c'est très cher mais sinon les autres ça reste tout à fait possible et dites moi si c'est des bonnes pistes pour vous pour le paris saint-germain en tout cas moi je pense qu'il ya des bonnes pistes comme des moyennes donc voilà je pense que des siglis au vaillard mieux perreira marouzic ça peut le faire colibali gabriel ça peut le faire aussi sa vie c'est exceptionnel tonali aussi paquet à j'ai un doute qui est à c'est pas mal mais à voir dans un grand club donc voilà les postos donc voilà pour ce mercato qui pourrait arriver cet été et les négociations que pourrait avoir léonardo à faire avec les clubs on est vraiment en italie à part gabriel et perreira on est surtout du côté de l'italie et 80% des joueurs qui vont arriver au paris saint-germain viendront de la série a vu que c'est le carnet d'adresse et le terrain qu'apprécie particulièrement le léonardo donc voilà les postos si on a kiffé la vidéo on met un gros pouce bleu voilà puis comme d'habitude on a kiffé la vidéo on like on partage on s'abonne on commente n'est pas ce que vous pensez de toutes ces pistes puis on nous suit sur nos réseaux sociaux qui sont en description ainsi que sur utip si vous voulez aider la chaîne à évoluer ou regarder des pubs gratuitement on va faire un petit nom voilà les postos tous